La foi Les citations des versets bibliques sont extraites de la Bible de Yéhoshua à Machia. BIM Version 2021 Introduction En ces temps de la fin, un grand nombre de chrétiens se détournent de la foi biblique pour s'attacher à des croyances inspirées par des démons. En effet, l'apostasie annoncée par les prophètes a atteint son paroxysme et un évangile édulcoré et dépouillé de toute vérité et proclamé partout dans le monde. A tel point que beaucoup de chrétiens ne savent même pas ce qu'est la foi. En parallèle, ceux qui se soumettent à la vérité sont traités d'égarés et sont rejetés. Il y a dans notre génération un manque criant d'hommes et de femmes de foi. Des personnes qui, par leur foi, vivent dans la simplicité de l'évangile. Des personnes qui vivent cachées en Yéhoshua et refusent d'être des stars et des idoles. Des personnes qui rejettent les acclamations, les honneurs et la publicité. Hébreux Chapitre 11, verset 38 Eux dont le monde n'était pas digne, égarés dans les régions inhabitées et dans les montagnes, et dans les cavernes et dans les trous de la terre. Des personnes qui veulent imiter les hommes et les femmes de foi du temps passé. Acte Chapitre 14, verset 11 à 18 Et les foules ayant vu ce que Polos avait fait, élevèrent la voix et dirent en langue lycaonienne, « Les Elohim s'étant fait semblables à des humains sont descendus vers nous. Et ils appelaient Barnabas Zeus, et Polos Hermès, parce que c'était lui en effet qui portait la parole. Or le prêtre de Zeus qui était devant leur ville, ayant amené des taureaux et des guirlandes aux portes, voulait offrir un sacrifice avec les foules. Mais les apôtres Barnabas et Polos, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant et disant, « Hommes, pourquoi faites-vous ces choses ? Nous aussi, nous sommes des humains ayant les mêmes sentiments que vous, et vous annonçant l'Évangile, pour que vous vous détourniez de ces choses vaines vers l'Élohim vivant, qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont, lequel, dans les générations passées, a permis à toutes les nations de suivre leur propre voie. Et cependant, il ne s'est pas laissé sans témoignage, en faisant du bien, en nous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, remplissant nos cœurs de nourriture et de joie. Et bien qu'en disant ces choses, c'est avec difficulté qu'ils empêchèrent les foules de leur sacrifier. Ils étaient fermes dans la foi évangélique et refusaient les honneurs des hommes. Ils étaient crucifiés avec le Seigneur et ne vivaient que pour Lui. Ils n'étaient pas attachés aux richesses et ils pouvaient dire qu'ils n'avaient ni argent ni or, mais ils avaient la puissance du Saint-Esprit qui libérait les gens du joug du péché. Acte Chapitre 3, verset 1 à 11 Ils pouvaient dire aux riches, que ton argent aille en perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don d'Élohim avec de l'argent. Acte, chapitre 8, verset 20 Les hommes et les femmes de foi dont la Bible parle étaient des visionnaires. Ils avaient compris que les biens matériels n'étaient pas la véritable richesse. Jacob Jacques Chapitre 5, verset 1 à 6 À vous maintenant riches. Pleurez et gémissez sur les malheurs qui viennent sur vous. Votre richesse est pourrie et vos vêtements sont mangés par les mythes, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille sera pour vous un témoignage et dévorera vos chers comme un feu. Vous avez accumulé des richesses dans les derniers jours. Voici, le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos chanqueries, et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur Tsevaot. Vous avez vécu dans les grands luxes sur la terre, vous vous êtes donné à une vie de douceur et de luxe, et vous avez engraissé vos cœurs comme en un jour de brebis destinés à la boucherie. Vous avez condamné, vous avez assassiné le juste sans qu'il vous résiste. De nos jours, beaucoup se réclament de la foi en prenant pour exemple ceux qui nous ont précédés. Pourtant, quand on examine leur vie, ils sont loin de la doctrine biblique, loin de la sanctification, loin de la foi dont parlent les Écritures. Ils aiment les honneurs et les acclamations, ils aiment les richesses, ils aiment justifier leur vie de péché en prétextant l'amour d'Élohim, ils aiment ignorer les enseignements tels que la repentance, la sanctification, la haine du mal. Ils aiment qu'on leur chatouille les oreilles. Paulos avait bien prophétisé sur eux en disant qu'ils ne supporteront pas la saine doctrine. De Timothéos, de Timothée, chapitre 4, verset 3. Eh bien, nous y sommes. Nous pouvons parler au présent, ils ne supportent pas la saine doctrine. Ils ne supportent pas le machia. Pourtant, ils croient en quelque chose, mais leur croyance n'est pas comparable à la foi. La différence entre croyance et foi Yaakov Jacques Chapitre 2, verset 19 Tu crois qu'Élohim est un ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Dans ce passage, Yaakov déclare que les démons croient qu'Élohim est un. Mais il ne faut surtout pas en déduire que l'apôtre enseigne que les esprits impurs ont la foi. En réalité, toutes les créatures, démons et humains, sont croyantes. Mais cette croyance est purement intellectuelle, car pour être considéré comme croyant, il suffit de reconnaître l'existence d'un fait ou d'un événement. L'intelligence humaine est suffisamment ténébreuse. Éphésiens, chapitre 4, verset 18, et aveugle De Corinthiens, chapitre 4, verset 4, pour laisser vaquer son imagination plus profondément dans la ténèbre. Et cette, prouesse, intellectuelle permet de croire à tout et à n'importe quoi. Alors ils se disent athéistes et ils croient en la non-existence du Créateur. Ils déclarent au effort que leur croyance est basée sur rien. Cela signifie donc que leur élohim s'appelle « rien ». D'autres, croient dure comme fer au Big Bang et à la théorie de l'évolution, étant persuadés que leurs ancêtres étaient des singes. D'autres encore, attribuent la création aux extraterrestres, etc. De leur côté, les chrétiens apostas croient en un évangile falsifié et à l'antimachia. Les religieux de tous bords, quant à eux, croient qu'ils seront sauvés à cause de la pratique de leur religion et de leurs coutumes. Ils croient tous en quelque chose. Mais est-ce suffisant ? Leurs croyances transforment-elles leur vie ? Guérissent-ils de leur maladie ? Sont-ils délivrés de leurs péchés et de leurs démons ? Connaissez-vous quelqu'un qui est ressuscité grâce à la théorie de l'évolution ? Actes chapitre 19, versets 13 à 17 Mais quelques-uns d'entre les Juifs, exorcistes ambulants, entreprirent de prononcer le nom du Seigneur Yehoshua sur ceux qui étaient possédés d'esprits mauvais, en disant, « Je vous conjure par ce Yehoshua que Polos prêche. » Or c'était cette fils de Séva, Juif, principal prêtre. Mais l'esprit mauvais répondant leur dit, « Je connais Yehoshua et je sais qui est Polos. » « Mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme en qui était l'esprit mauvais sautant sur eux, les maîtrisa l'un après l'autre avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Et cela fut connu de tous ceux qui habitaient Éphèse, tant Juifs que Grecs, et une terreur tomba sur eux tous, et le nom du Seigneur Yehoshua était magnifié. Les sept fils de Séva étaient croyants. Ils étaient Juifs et fils du principal prêtre donc ils se confiaient certainement à la Torah. Ils étaient même conscients des réalités spirituelles démoniaques. Bien plus, ils savaient que le nom du Seigneur était suffisamment puissant pour délivrer les gens tourmentés par des esprits impurs. Mais cela n'a pas suffi. La foi ce n'est pas simplement une adhésion intellectuelle à la doctrine biblique. En effet, on peut même avoir une connaissance parfaite des Écritures, un Corinthien, chapitre 13, verset 2, sans pour autant que cette connaissance soit accompagnée de foi. La foi permet à l'Évangile de Yehoshua de porter du fruit en nous. Hébreu Chapitre 4, verset 12 Car la parole d'Élohim est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et des jointures et des moelles. Et elle juge les pensées et les intentions du cœur. La foi nous fait passer de jugés à non jugés, de morts à vivants, d'un royaume à un autre, de pécheurs à sanctifier, de perdus et condamnés à sauvés et justifiés. La foi donne accès à la vie d'Élohim en nous. Elle ne saurait donc être comparée à une simple adhésion intellectuelle qui, comme son nom l'indique, se cantonne à une toute petite partie de l'être humain, son intellect, alors que la foi en Yehoshua révolutionne l'individu dans son corps, son âme et son esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada